Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau gameplay sur Project Cars. On est dans un nouveau décor à Shanghai, un nouveau terrain avec la Toyota Supra, la version road car, puisque je vous avais présenté la version GT, si je ne dis pas de bêtises, sur Silverstone, n'hésitez pas à me corriger. Et donc un nouveau terrain, une nouvelle condition aussi, puisqu'on est en nuit cette fois-ci, ça vous permettra aussi de découvrir un petit peu ce que vaut ce P-Cars en nuit, et surtout de voir un petit peu ce nouvel environnement qui ne nous est pas du tout commun par rapport aux deux premiers P-Cars. Et comme les sessions précédentes, 5 tours, avec l'IA en moyen, je le rappelle, 5 tours, on est positionné en milieu de la grille avec des classes similaires, on va zapper la cinématique, et on va tout de suite se lancer, donc avec cette Toyota Supra. Alors je ne sais pas si ici je vais avoir le bug de l'habitacle, et ben non, du coup, c'est une bonne chose. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir rapidement. J'avais lu un commentaire d'une personne qui m'avait dit, on a l'impression qu'il est moins beau que sur P-Cars. Et je vais être honnête avec vous, j'ai le même sentiment. J'ai le même sentiment quand je vois l'habitacle de l'intérieur, vous savez à quoi ça me fait penser ? Un The Crew, l'espèce de côté un peu pâteux, parce qu'on connaît le moteur graphique de P-Cars, déjà dès le premier, il a défoncé tout le monde, qui moi j'estimais, et je pense que vous êtes beaucoup à partager le même avis, qui était l'un des plus puissants moteurs graphiques dans le domaine du simracing. Quand on a cette météo dynamique, ce cycle journu, on a des décors juste fabuleux et super bien fidèles, représentés avec le reflet de la pluie sur la piste. Enfin bref, moteur graphique, madness, il n'y a rien à dire. Mais là, je trouve que lorsque je regarde l'habitacle de cette OTA, la première impression que j'ai eue quand j'ai testé ce combo, le scénario qu'on vous a imposé, je vais être honnête avec vous, j'ai été vachement déçu. Alors ils ont peut-être downgradé un petit peu, j'ai plus besoin de vous faire de commentaires sur l'IA. J'ai plus du tout besoin de vous faire de commentaires sur l'IA, ils sont juste atroces au fait. Mais bon, on a déjà échangé pas mal de fois à ce sujet là, et vous avez pu le voir sur les quelques vidéos que je vous ai déjà présentées, ils sont hyper violents. Toujours utile, pour revenir sur le moteur graphique, quand j'ai vu cet intérieur de cette OTA Supra, honnêtement, j'ai été un peu déçu, je vais être honnête avec vous. Je me suis dit, putain, c'est beaucoup moins beau que... C'est vrai que ce virage-là, il est vachement traître. J'ai été pas mal déçu lorsqu'on connaît le moteur madness de chez SMS, de voir un petit peu comment il a été développé ici, comment il a été exploité. On connaît le potentiel, encore une fois, j'avais Becars premier du nom. Pour ceux qui m'ont connu quand j'ai commencé YouTube, j'avais Project Cars, il était encore en développement. On avait la version développeur, donc on avait la version avec 0 downgrade. C'est-à-dire que pour vous dire, Becars premier du nom, il était plus beau lorsqu'on l'avait en version développement, quand on activait le HDR et compagnie, il était juste fabuleux. Dès qu'il est sorti, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un downgrade déjà, parce que le jeu était plus fluide, moins exigeant. Il y avait ce manque de finesse qu'on avait sur la version build. Alors, pour être honnête, oubliez juste une chose, c'est un conseil que je vous donne, oubliez juste ce qui s'appelle Becars. On va l'appeler Becars Revolution comme vous voulez l'appeler, je crois, à une époque. Et je vous jure qu'il est quand même fun. Là, au niveau du retour de force, vous pouvez voir que je pars en travers, je récupère l'arrière de la bagnole. Mais c'est fluide, ça passe au fait. C'est pas une dinguerie, mais ça passe. On sent quand même le poids de la bagnole. J'arrive un peu trop vite là. Mais c'est fun. Il y a un bon feeling sur le volant. Et si je ne dis pas de bêtises, on est sur de la propulsion, donc on peut la mettre en travers. C'est fun. C'est pas non plus une dinguerie, mais c'est pas non plus dégueulasse. Et j'ai pu voir quelques personnes, dans les commentaires, qui étaient séduites par le jeu. Parce que ça change par rapport aux anciens Becars. Oubliez le côté simu. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Après, pour les joueurs consoles, je peux comprendre cette frustration d'être limité. Il n'y a pas du R-Factor, il n'y a pas du Race Room. Je crois qu'il n'y a pas encore à cesser. Donc je comprends. Mais pour les joueurs PC, je pense qu'on aura l'embarras du choix sur PC. Et celui-ci, ça va peut-être vous étonner. Mais je pense qu'il faut peut-être même lui laisser sa chance. L'utiliser sa chance dans un autre univers de gameplay. C'est-à-dire, ne vous focalisez pas. Si on enlève ce côté simu, comme moi j'ai pu voir cette déception. De pas de stand, pas de réglage, tout ça. Je comprends. Et je suis tout à fait en phase avec vous. Mais quand on voit un petit peu toutes ces licences, ces nouveaux terrains. Et qu'on ait encore ces billes qu'on avait sur les anciens Pécardes. Avec ce cycle jour-nuit. Il y a un petit côté fun qui peut être intéressant à exploiter. On a pas mal de caisses qui sont présentes. Plus de 200. Et on a un bon feeling. Il y a un bon feeling au volant. Comme je le dis, ce n'est pas non plus ouf. Et un conseil. Pour ceux qui sont sur Finatech. Faites attention. Lorsque vous êtes sur Windows. Vous avez souvent deux Fanatech qui apparaissent. Au gestionnaire de périphérique. Il faut en désactiver un des deux. Je ne sais plus lequel. Mais il faut en désactiver un des deux. Parce que ça vous bride les infos sur le volant. Et je m'explique. Lorsque je suis par exemple sur ETS2. Sur ETS2. Putain, c'est pas vrai. J'étais en train de la mettre en travers. Beaux gosses à une main. Et lui il est venu me niquer ma dérive. Donc je disais. Par exemple sur ETS2. J'avais souvent une résistance sur le volant. Et plus tout de retour de force. C'est à dire que j'avais une résistance. Mais je n'avais pas d'infos sur le poids du camion. Ou ce genre de choses. Et j'avais le même sentiment sur ce P-14. Du coup je suis allé dans mes paramètres. Périphériques. Et je vois qu'il y a deux Fanatech. J'en ai désactivé un. Et là c'est déjà beaucoup mieux. On a cette distinction entre ce qui se passe au niveau de la bagnole. Et puis dans des lignes droites où le volant reste sourd. Donc n'hésitez pas à voir si ça peut vous changer peut-être la donne en termes de sensations au volant. Mais c'est fun. Il y a, voilà. On part en travers. Le volant part de l'autre côté. On a ce train avant qui communique bien avec le volant quand on part en travers par exemple. Ou ils réagissent naturellement. Encore une fois c'est souvent difficile de trouver les mots pour expliquer un peu les sensations qu'on a sur le volant. Mais je pense que ça peut être fun. Je pense que cette version custom. Si on est amené à la custom cette Supra. Il y a peut-être moyen de partir en drift. Beaucoup mieux que les anciens Pécars. Même si c'est pas la discipline recherchée. On veut du drift, on va suivre assez tôt. Mais voilà encore une fois. Je lis tous vos commentaires. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à être déçus. Et je le comprends. Et je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils se sont juste trompés sur le nom. Ils auraient appelé genre Pécars. Révolution, Renaissance. Un truc qui fait plus parler à la communauté. Ceux qui ont été déçus de Pécars à l'époque. Repartir sur une nouvelle thématique. Un nouveau type de gameplay. Comme c'est le cas ici. Mais changer le blase les gars. On ne restait pas sur du Pécars. Les gens qui vont acheter Pécars 3. Ils vont se dire. Putain. La continuité de Pécars 1 et 2. Peut-être tant mieux. Non frère. Mais dans quelque chose de complètement différent. Si vous voulez vraiment de la vraie simu. Quelque chose qui vous s'avoue. Encore une fois c'est toujours ce que ce n'est pas simu. Alors que là tout ça on n'est pas là pour faire la guerre. Mais si vous voulez vraiment avoir ce côté simracing. Course endurance. Stratégie de stand. Et tout le temps. Franchement il y a l'embarras du choix. Vous avez assez de Corsa. Vous avez assez de Corsa Compétition. Qui pour moi je le recommande à 2000%. Et là on est sur un petit côté un peu fun. Là on est déjà dans une ville. Un peu à la grid. Si je ne dis pas de bêtises. On allait au Need for Speed à l'ancienne. Quand on était dans des villes comme ça. Circuit fermé. Éclairé pour tous les sens. Et je pense qu'il devrait aussi. Un petit détail sur lequel je voudrais revenir. C'était l'optimisation. Vous savez que j'ai un i9 avec 2080 Ti. Le jeu au max ira. Dans ce terrain là le jeu ne tourne pas à 60. Après j'ai un écran 2K. Mais je suis en 2080 Ti. I9-1990K. Quand on sait qu'un Pekarz l'exploite correctement. Non franchement il est fun. La vérité il est vraiment fun. Oui cet ATH qui casse un peu tout. Mais ça on peut me retirer. Un problème généralement moi je roule. Sans ATH. Et cette chien qui est vraiment à chier. Donc peut-être que chacun va y trouver son plaisir. Son plaisir peut-être en ligne. Mais franchement pas dégueu. Pas dégueu. On va essayer de se concentrer. Hop. Ouais. Il y a vraiment ce qu'ils ont lié. Et lâche-moi putain de merde. Regardez. Non mais c'est vraiment pas vrai. Je me demandais comment ça se fait que je n'arrivais pas à tourner. Dans le rétroviseur il y avait un trou du cul qui était accroché à mon aile. Non mais sérieux. Franchement mais. La vérité. S'il corrige pas ce problème là. Mais. On peut dire ce qu'on veut hein. Mais le mode carrière vous avez peut-être. Investi du pognon pour développer. Cette partie là. Mais s'il y a. Vous n'avez pas mis de budget pour. Dites-vous que vous avez fait tout ça pour rien. Parce qu'en moyen les gens vont se faire chier. Ils vont se faire. C'est un mode. On est ennui. Après il est beau en soi. Mais je trouve que voilà. J'ai l'impression qu'il était un petit peu downgradé sur la partie graphique. Par rapport à la réaction que j'assure le P4. Par exemple. N'hésitez pas à me donner votre avis. Là vous avez un aspect visuel. On peut débattre là-dessus. En termes de sensation. Mais évidemment. Seulement ceux qui lui ont mis entre les mains peuvent échanger là-dessus. Honnêtement. Je pense qu'il va plaire à un certain public. Et je pense que certains d'entre vous. On peut-être y trouver son plaisir. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Tu vois. Là même moi. En tant que IA. Je ne me bats contre une Mégane. Moi je fais ça. Il me retourne le frog direct. Bref. N'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire. Si vous serez certainement client. Pas pour ce nouveau PkS 3. Encore une fois. PkS 3. C'est un peu dérangeant de l'appeler comme tel. Et voilà. C'est peut-être une erreur dans leur pas. Et ça déroule pas mal. Un joueur qui était précédemment sur 1 et 2. Encore une fois. Je vous laisse sur ces images. Et on se retrouvera pour un autre gameplay. Ça va être cette fois-ci sur. Le dernier que je peux vous partager. On va être sur Havana. Malekon. Cour de 5 tours pareil. Je crois que ça va être. Crépuscule. Je crois au sunset. Je ne sais plus ce que ça veut dire. En temps dégagé sur 5 tours. Avec la Honda Civic Type R. J'essayerai de vous la faire dans la semaine. Bref. D'ici là. Prenez soin de vous les fréens. On se retrouvera très vite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.